et bien bonjour à toutes et à tous c'est Nellyaro aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du let's play sur world of warcraft je me dépêche parce que je viens juste de tag pour le donjon et il vient juste de proc et on commence par les mortemines donc comme vous l'ai dit cet épisode il est juste tourné après il est tourné juste après le troisième alors j'ai oublié de mettre l'interface donc je suis désolé je fais ça vite fait hop voilà j'aurais dû faire ça avant c'est pas grave donc hop le petit chrono donc là actuellement à l'heure où je parle l'exportation donc du let's play l'épisode 3 est en train de se faire donc normalement à la fin de cet épisode l'épisode 3 normalement sera posté si tout se passe bien d'accord ils avaient déjà commencé ils ont puté le premier c'est pas grave on fait avec ce qu'on a donc écoutez c'est parti donc mortemines qui se trouve dans la marche de l'ouest coté alliance où est-ce qu'ils sont ? je ne sais même pas où ils sont non c'est ils sont là ok donc là notre but c'est de heal hop on met un petit totem donc c'est plutôt reposant de heal je trouve ça mieux plutôt que de faire le gros bourrin c'est ce que je fais tout le temps donc ça change un peu et c'est beaucoup mieux d'ailleurs parce que bon bourriner tout le temps voilà allez hop encore un petit totem donc ça voilà maintenant on ne le perd pas trop vite donc ça passe hop on va faire quelques petites attaques par ci par là quand même un petit totem pour réduire leur vitesse je crois ça c'est pas trop difficile bon c'est vrai qu'avec le scaling avec le scaling les donjons sont plus durs les quêtes sont plus dures quand on dépasse stuff héritage je trouve que ça passe encore si on fait pas trop de conneries je trouve que ça passe j'ai l'impression qu'il compte très cher pourtant il est stuff héritage mais ça passe on va faire un peu de dégâts quand même alors ça je sais même pas c'est quoi on va la claquer c'est le berserk hop donc là vite fait petit explosion de lab hop et on but le boss rapidement voilà petit bouclier petit bouclier je n'avais pas en transport d'ailleurs tout pas mal hop allez une petite explosion de lab d'ailleurs dans les épisodes du let's play j'essaye de mettre un une petite blague dans le titre pour rajouter un peu de pour rajouter un peu d'humour sur le premier épisode je ne l'ai pas fait ce que j'ai mis le début dans le deuxième épisode je ne sais même plus ce que j'ai mis mais j'essaye de mettre une petite touche d'humour dans les titres je trouve que ça rend bien on va cliquer un petit totem on ne sait pas c'est quoi qui fait le plus de heal là-dedans c'est clairement pour le totem plutôt pas mal les animations du de sort de heal je trouve que ça rend bien c'est vrai qu'avant tout ça ça n'existait pas c'était clairement il n'y avait pas vraiment d'animation en tant qu'il y en a je trouve que c'est c'est mieux ça rend beaucoup mieux je trouve je vois ah non parce qu'il est dans le dans le maçonner c'est normal allez on va cliquer une petite furie hop hop voilà de quelque sorte on fait un peu de dégâts c'est pas mal bien sûr quand je serai dans les plus haut level je vais éviter de faire plus de dégâts que de heal parce que par exemple stratum qui est un donjon plutôt hard je vais plutôt heal que dps en heal c'est mieux c'est mieux le bel quand on est niveau 15 tout ça parce que c'est des donjons plutôt simple alors plus haut alors plus haut allez on continue donc c'est un donjon plutôt plutôt rapide hop allez c'est parti petite explosion de lave le mage tu vas éviter de crever s'il te plaît petit totem parce que pas mal de mob d'agro hop alors derrière faudrait que j'installe un addon heal je ne l'ai pas encore fait mais je le ferai sûrement plus tard je pensais aussi mettre un un wikora mais on va clairement pas le mettre maintenant parce que on est level 15 et level 15 mettre un wikora ne servira à rien parce que j'ai très peu de sorts donc pour ce temps on s'en fout je mettra ça quand j'aurai quand j'aurai tous mes sorts en fait c'est à dire level 80 je crois dans les 80 j'ai tous mes sorts alors bien sûr il y a les talents pour s'en douter euh donc là on arrive sur le petit port qui va nous mener tout en haut du bateau on voit bien cette ambiance de de pirate ça fait penser un peu à un pirate des caribou c'est assez sympa c'est vrai qu'on revient pas assez sur les décors des des anciens donjons alors qu'en vrai c'est c'est plutôt stylé quand on regarde bien ça t'appelait le tank évite d'aggro autant c'est un peu un peu chiant hop allez hop voilà petit torrent de roue on voit pas assez allez hop je pense que je ferai donc des des donjons avec les personnes de la ville parce que je sais qu'il y en a qui sont bas level donc peut-être dans certains épisodes il y aura la compagnie d'un d'une personne de la guilde je pense c'est vrai qu'en fait le totem il est seulement bien quand quand c'est tout le groupe qui a pu beaucoup de vie dans la flèche je ne sais pas c'est quel niveau la petite flèche c'est niveau 40 c'est moi ce que je pensais hop en tout cas le gameplay pour l'instant il est plutôt simple bon en même temps on est on est bas level donc c'est normal allez le dernier boss je pense qu'on va pouvoir re-tag avec ce groupe là alors je vais peut-être demander s'ils vont re-tag ou pas ça serait pas mal comme ça on enchaîne deux donjons dans le même épisode on va demander ça direct hop on va demander vite fait comme ça si j'y tag et bah on a déjà l'épisode de fée comme ça on aura terminé l'épisode avec le deuxième donjon bon bien sûr on va faire des on va pas faire des épisodes avec que des donjons bien sûr on va faire des quêtes dans les épisodes on va pas faire que du full donjon hop allez on bute allez meurt voilà on va pouvoir rendre les petites quêtes ah oui non il y a encore un boss je l'avais totalement zappé oui c'est le petit capitaine macaron et d'ailleurs j'ai eu le loup fantôme vrai que j'aime bien ce ce truc là elle meurt donc ça c'est des c'est des petits pains qui savent augmenter la hâte et des fois quand il y a cela c'est un débuff hop voilà ça c'est fait on ouvre ça un colis on s'en fout hop on va rendre les petites quêtes terminé du coup le loup fantôme on va pouvoir le mettre ici voilà ça on ira plus vite dans les donjons d'ailleurs on est passé niveau 17 donc c'est vrai que c'est rapide en donjon de up quand on est Steph héritage donc je pense qu'il retag déjà le tank retag après le reste je sais pas trop on va bien voir ah parfait donc juste un dps on va attendre un peu là on va peut-être aller vendre vite fait avant de faire l'autre donjon ce serait pas mal euh hop c'est vrai que ça commence euh c'est tout là il n'a pas vraiment besoin donc on va tout vendre directement alors le chrono tiens je vais bouger un peu s'il te plaît hop les bourses du coup on peut les vendre et voilà le chrono on remet là écoutez en attendant que que ça tague que ça tague ou encore un petit dps euh ah non bah c'est la caravane donc la caravane c'est c'est déphasé du donjon donc en gros si on veut rentrer dans le donjon on veut quand même rester sur la caravane donc on va attendre un peu du coup écoutez on va rester là pour l'instant écoutez on va rester là pour l'instant je vais peut-être réparer je crois que j'ai l'opération à faire effectivement alors le nom de la guilde c'est Shadow Wolf sur Ijal euh si vous souhaitez la rejoindre vous avez juste à à Wisp l'AGM ou euh les officiers donc les officiers c'est Zombiou et Demetria mais euh souvent c'est Shani qu'il faut euh mp donc oui donc comme vous l'ai dit je vous montre ça sûrement sa chaîne dans la description pour que ça fasse un peu de pub mais ça commence à être long quand même on se dit qu'il manque un temps encore plus que le temps qu'il ait la taille merci Blizzard on apprécie on va tester des petits jouets qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? alors j'en ai pas mal c'est celui-là qui me permet de me transformer en contorel euh euh ça arrive vraiment plutôt pas mal donc toi on met de ça voilà attends je suis en taurenne ah voilà ça tague hop parfait ok la caverne de l'alimentation très bien très bien très bien très bien moi j'aime pas trop ce donjon donc euh mais bon il va durer assez longtemps celui-là euh dans cette quête là on va pouvoir l'abandonner comme c'était dans l'autre donjon allez c'est parti donc ce donjon là il est euh en désolace il me semble si je dis plein de bêtises donc il est en désolace celui-là ouais on va se remettre en orc parce que bon le tauren ça fait un peu un peu massif donc dans ce donjon là on doit récupérer des des pots de déviants et des fleurs de serpents alors le pire c'est les fleurs de serpents je dis même pas la galère que c'est d'en récupérer parce que comment vous dire euh comme il y a 5 personnes dans le donjon vous doutez bien qu'il y a tout le monde sur les fleurs de serpents donc forcément on en a pas beaucoup par contre qu'est-ce qu'il fait lui bah écoutez on va laisser faire tant pis s'il meurt ce sera de sa faute hop on va quand même se rapprocher du tank avec un petit totem hop ça passe c'est vrai que ce donjon il est quand même pas mal chiant surtout quand on quand on commence le jeu il est vraiment vraiment horrible je pense que c'est pire alors il y a une crèche là bas on va l'agro alors oui voilà oui je suis les joueurs des boss c'est ce qui était pas tout se passe bien hop petit totem hop hop allez on but la tortue hop là c'est vrai qu'il y a pas mal de boss aussi là dedans il y a surtout des boss bonus en fait boss bonus qui donne quand même pas mal d'xp donc ça aide un peu il y a il y a crèche il y a scoom et il y a verdant l'immortel tout à la fin du donjon et bien sûr bah il y a mutanos le devoreur le fameux murloc non c'est mis non je sais même plus je sais même plus c'est mutanos je ne sais plus hop c'est vrai que c'est un boss ça hop hop et le petit tank bien sûr on est sommeil forcément alors c'est sur ce boss là qu'on peut avoir un petit sac qui était vendu vraiment cher à l'époque quand le donjon est sorti c'était le sac du croc enfin non le sac de serpent et il y avait le 7 du croc surtout et le 7 du croc bien sûr ça se décarcasse et ça change tout forcément excusez moi voilà c'est ça bon ça c'est en maille mais le 7 du croc c'est en cuir il y a même pas eu le sac de serpent ah voilà il est tombé il est tombé donc le 7 du coup il est pas tombé c'est pas un problème donc c'est du cuir il y a personne en cuir donc hop on s'en fout un peu donc le tank il est parti un peu sans nous c'est pas grave on peut pas lui en vouloir ah bah oui forcément il prend de l'avance le petit coco pour aller chercher le fort de serpent ah bah oui il fallait s'en douter hein rien de ça il faut que je le tourne le gros gratteur le gros gratteur compte euh le guerrier où est-ce qu'ils sont partis ouais ils ont fait de mauvais chemin ils sont totalement partis de l'autre côté pour aller puis euh le test coup sauf qu'il faut aller ici en premier parce que c'est ici qu'il y a les les deux boss à faire avant bon j'en profiter que qu'il y a besoin de heal j'allais dire j'en profiter pour aller chercher les fleurs de serpent ah oui bah là ça fait gros gratteur par contre là bas il y a euh le boss hop alors je pense continuer à faire des vidéos sur des anciens raids comme vous avez fait dans le format de la fonderie des roches noires je pensais vous le faire avec les les raids de Mist of Pandaria avec le trône du tonnerre ça me parait assez bien je pense que je vous ferais ça je pense que je vous ferais ça un accéléré bien sûr sinon le raid il va durer beaucoup trop longtemps hop on claque la petite furie on heal un peu ceux qui ont perdu de la vie on se rapproche pour claquer le totem hop la petite explosion de lave qui passe allez c'est tellement des gros gratteurs que même pendant le boss ils sont partis chercher les fleurs hop allez hop voilà dans ici il y a un petit coffre il n'est pas possible de faire ceci en combattant c'est pas grave de toute façon il n'y a rien d'intéressant dans ces coffres souvent c'est des des minerais ou des des trucs comme ça il est vraiment en train de gratter toutes les fleurs ça nous donne un peu d'avance voilà tu vois le chasseur il voulait aller chercher et bah non tant pis tant pis pour lui allez hop tu meurs il faudra encore une autre fleur voilà je crois qu'il y en a oh purée je me fais dodo super pas vite de prendre trop de moutons oh je suis encore au sommeil chiant ça on va cliquer un petit totem on va faire un petit coup de heal hop ah j'ai pas eu la fleur ici ah j'ai pas eu la fleur ici hop voilà adore allez on continue c'est vrai que ça se voit quand même que qu'il y a eu scaling sur Woos c'est vrai que ça se voit quand même pas mal on voit bien que qu'on bute les meufs beaucoup moins vite et que les gens prennent plus cher même en stephéritage c'est vrai que bah avant on roulait limite sur les boss quoi c'est-à-dire qu'avant on basse sur un boss le boss on le faisait en 2 secondes donc le cahier de soi elle était mort quoi maintenant bah on peut plus vraiment faire ça on peut plus vraiment rush à fond les donjons comme on faisait avant et justement ça rajoute ça rajoute un peu de piment dans les donjons parce qu'avant c'était vraiment trop simple quoi alors là on va se calmer il y a pas une petite fleur là non il y a pas l'air il y a pas l'air d'en avoir hop voilà toute cette petite quête pour les peaux c'est fait alors ce boss là je l'ai toujours détesté avant donc à Wovania c'était le pire des boss il se transformait en serpent et à l'époque bah comme il a pas mal changé il pouvait se régène quand il était en serpent ça fait de ça un druide voilà là il est en serpent et il faisait méga mal à l'époque voilà encore ça passe mais à l'époque c'était juste la grosse galère et comme c'est un serpent bah il prenait beaucoup moins de dégâts avec son armure augmentée donc forcément c'était la grosse galère mais là on le ressent plus je vais avoir le 7 en entier à la fin si ça continue qu'est-ce qu'il faisait déjà ? on vous montre l'intelligence de 5 ouais c'est juste des augmentations de de caractéristiques c'est pas ouf ah on est vraiment déjà 25 minutes de l'épisode ouais en vrai ce donjon là il prend quand même pas mal de temps ça va ça c'est une petite fleur là voilà en temps il faut aller de l'autre côté il faut pas aller de l'autre côté oh puis ils sont vraiment agrotes 2 c'est obligé d'agrotes 2 tous les meubles quoi on peut obliger hein il faut que ça fait de l'XP mais éviter euh niveau 18 qu'est-ce que j'ai ? ici les deux ans c'est le cut pur aimé vraiment tout à gros on s'en fout de ces meubles là ils donnent à rien allez hop alors maintenant je suis tank hein le chaman tank hop donc là il y a Scoob euh j'ai toutes les fleurs de serpent donc pas besoin d'en récupérer ici là c'est la zone où il y en a le plus hein clairement c'est là où il y a tout le monde qui va se battre pour les avoir alors regardez regardez regardez-moi ça voilà allez il y a tout le monde sur les fleurs et c'est parti et le tank qui est là bon bah let's go let's go let's go faut cliquer les petits sorts et le tank qui est long d'accord le tank il va même pas il va même pas aggro le boss non non lui va juste aller chercher les fleurs c'est tout ce qui compte pour lui il passe limite à côté du boss en bas de non non je veux pas hop allez tu meurs hop petit hop euh hop ça on va le mettre là petite cap donc là on arrive vers la fin du la fin du donjon enfin enfin pas vraiment fin mais parce que la fin c'est le le murloc le boss murloc on arrive plutôt sur la la dernière phase du donjon avec les deux deux boss hop hop il faut pas même même voilà alors mes binds vous paraissent peut-être chelou c'est vrai que j'attaque avec des sorts avec des touches qui sont peut-être pas habituelles A E R de toute façon surtout mes persos je j'ai des binds vraiment approprié approprié pardon au perso c'est à dire que ben j'ai tous les sorts principaux donc de 1 à 9 A E R E R voilà parenthèse et et zéro enfin pas zéro le dernier quoi c'est pas zéro aussi je trouve que c'est zéro d'ailleurs j'utilise aussi F T euh F T et R je l'utilise déjà F T et G c'est ça donc j'utilise vraiment beaucoup de beaucoup de sorts euh et puis en même temps donc j'ai les les boutons j'ai 12 boutons euh sur ma souris donc pour tout ce qui est euh tout ce qui est égal parenthèse et zéro j'utilise la souris et des fois pour 1, 2, 3, 4, 5 j'utilise aussi jusqu'à 9 ça m'évite de devoir appuyer à chaque fois sur euh appuyer à chaque fois sur euh sur le clavier donc euh je peux limite jouer que avec la souris ouais un petit meub brar tiens ça fait longtemps que je l'ai pas vu là dans le dans le donjon c'est un c'est un dragon faille ça un dragon féerique crash feu d'accord je pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps que ça tu vois je pensais qu'on aurait pris euh 25 minutes en même temps il y a eu le temps d'attente pour euh pour le pour ce donjon là donc forcément 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 mais bon au mieux que ça dure plus longtemps plutôt que ça dure moins longtemps parce que si c'est un épisode de 20 20 minutes c'est un peu léger j'allais pas arrêter l'épisode après j'aurais très bien pu faire euh morte mine et après faire euh faire des quêtes alors c'est ce que je devrais faire plutôt j'aurais plutôt faire euh un donjon qui dure pas très longtemps et après des quêtes je pense que c'est le mieux à faire je pense que ça serait peut-être bien que je fasse ça pour les prochains épisodes donc euh ou alors tag dans un donjon commencer commencer l'épisode avec les quêtes et dès que ça tag bah faire le donjon je pense ce serait une bonne idée hop donc là on arrive sur euh les deux les deux avant dernier boss le seigneur serpentis et le gros verdant verdant l'immortel hop hop allez on le but je vais essayer de prendre des dégâts s'il te plait hop j'ai mis ce que j'ai mis comme talent avec augment de 30% ils sont initiaux de remous excusez moi pour le bois de la chaise allez meurt c'est vrai qu'il prend quand même pas mal de dégâts hop voilà maintenant on retourne au début du donjon je pense qu'on va plutôt faire ça plus rapide parce que sinon si on doit refaire tout le chemin à chaque fois allez le chargement s'il te plaît plus vite j'ai la fibre pourtant moi c'est de vrai un peu plus vite là c'est quand même bien long pourquoi c'est aussi long que ça ? je sens que ça a bugué j'espère pas normalement non c'est quand même bizarre même la barre de chargement ne veut même pas avancer quel est ce bug ? pourtant j'entends encore les bruits du jeu c'est assez bizarre c'est assez bizarre tout ça bon écoutez je vous fais une petite ellipse on va voir si le problème ne se règle pas je vous retrouverai pour je vous retrouverai après pour conclure l'épisode mais c'est assez bizarre donc vous faites une petite ellipse on se retrouve après et bien re c'était un petit bug j'ai du redémarrer le jeu désolé pour ce petit bug donc le temps qu'a été déco je crois qu'il a eu le même bug que moi d'ailleurs j'ai l'impression que quand on quitte le donjon pour revenir il y a un petit bug assez chiant donc on va attendre que le temps que se reconnecte et s'il ne se reconnecte pas bien écoutez on ira on ira on ira à la fin du donjon avec les dps c'est pas si grave que ça tant que le record a pas bugué ça passe bon j'ai du faire une petite ellipse c'est pas si grave que ça hop petit au fait allez on va pouvoir y retourner le war va mourir il est mort ah c'est bon le temps qui est revenu parfait est-ce qu'ils ont euh non j'ai pas l'impression qu'ils ont envoyé le torrent muillot euh ah si il est là oula oula il marche carrément sur le bord de la falaise donc donc euh on doit l'escorter jusqu'à la fin du donjon euh d'accord il trace comme ça lui d'habitude normalement il y a des il s'arrête ici pour faire un rituel et et faire pop des mobs mais j'ai pas l'impression qu'il le fait là bon bah écoutez pourquoi pas c'est un peu plus rapide hop allez on bute les petits raptors dans le temps qui est il est pas là il est parti je sais pas où elle est là ok donc il manque euh pelouffe il manque pelouffe et donc du coup le dernier boss c'est euh mutanus je vais pas faire de blague avec ce pseudo je sais que vous l'attendez tous mais euh faut éviter allez c'est parti donc là normalement le milieu va faire son il peut pas aller plus vite c'est vrai qu'il est long à chaque fois allez il prend toujours une heure à venir euh donc là il va faire son son petit rituel de résurrection sur naralex d'ailleurs c'est vrai qu'il y a un leurre assez ouf derrière ce ce donjon regardez là il est en train de faire la résurrection et pendant qu'il fasse la résurrection il y a des mobs qui vont venir nous attaquer hop des mocassins d'eau hop 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 allez on meurt hop 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 on meurt C'est des ectoplasmes. D'ailleurs, il manque toujours le war. Je ne sais pas ce qu'il fait au début du donjon. Je pense qu'il a... Je pense qu'il a craché aussi. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Il est carrément en dehors du donjon. Je crois que c'est ça en plus. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. Oh, la mutanus. Mutanus, le dévoreur. Ouais, je crois qu'il a totalement craché. Allez, tu meurs. Tu sais pas pour le micro. Hop. Meurs, vile créature. On a quand même mis l'un peu. Ce serait bien. Et voilà. Niveau 19. Un petit collier. On s'en fout. Voilà. On a enfin terminé. Du coup, on est niveau 19. Quasiment niveau 20. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ce quatrième épisode du Let's Play sur WoW. Je vous retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Bye tout le monde.